je sais pas moi sur le parcours stratégie de parcours je sais jamais ce qu'il faut faire je cogne comme un bourrin mais c'est quoi une stratégie de parcours je vais les poser la question à pierre-antoine de chez g swing pierre-antoine de g swing et tu vas nous parler de stratégie de jeu exactement on va voir stratégie de jeu je pense que c'est important d'adopter une stratégie de jeu correct sur le parcours et qui aussi à hauteur de notre niveau de jeu pour commencer moi c'est clair une stratégie de jeu je sais pas ce que c'est sur un départ je prends le drive je tape et puis après je vois ce que je dois faire alors on peut partir de ce principe là mais ce qui vaut déjà se dire c'est quel est mon niveau maintenant on va parler de niveau en termes fédéral donc si je suis 18 niveau niveau de jeu 18 mon objectif c'est de faire 18 bogue et le moyen le plus simple de faire 18 bogue et c'est de faire des régules plus un coup ok alors la régule on va juste expliquer ce que c'est une régulation sur 1 par 3 on considère déjà sur l'ensemble du parcours que l'objectif c'est de faire deux potes oui donc sur 1 par 3 je retire mes deux potes si je suis en régulation ça veut dire que j'ai pris le green en 1 d'accord sur 1 par 4 pour être en régulation sur le green j'ai pris le green en 2 sur 1 par 3 j'ai pris le green en 3 jusque là c'est ça tout va bien objectif en réalité objectif 18 ça veut dire que je vais rajouter sur chacun des trous un coup ok ça veut dire que sur 1 par 3 mon objectif c'est d'être en deux sur le green et de réaliser mes deux potes j'ai fait un bogue et sur 1 par 4 mon objectif c'est d'être en trois sur le green et sur 1 par 5 et sur 1 par 5 d'être en 4 sur le green et de faire deux pots et là nous aujourd'hui le but on est en simulateur chez g swing en indoor on est sur le golf du game for off on est au départ du trou numéro 10 c'est 1 par 4 le trou fait 251 mètres d'accord pour mettre en place une stratégie de jeu faut déjà savoir est ce que j'ai de la régularité sur ma mise en jeu c'est aussi de se laisser c'est aussi de connaître ses dispersions et bon bah si je contacte un petit peu moins bien la balle je sais que mon coup de fer 7 peut faire 10 mètres de moins ça va être important dans notre stratégie plus ou moins on reste on reste au moins pour ma part on reste des joueurs amateurs exactement ok moi j'ai en jeu c'est que mon club confiance par exemple c'est le pitch on va dire 90 100 m dans ce dans ce créneau là je suis en confiance après j'ai un autre club confiance qu'elle faire 6 oui et puis après j'ai deux clubs c'est plus aléatoire donc le but ça va être donc de mettre en place cette stratégie de jeu on est au départ du trou numéro 10 le trou fait 251 mètres il ya un obstacle d'eau à passer donc on va forcément chercher à taper une mise en jeu au drive parce qu'il va falloir avoir du carré il va falloir passer l'obstacle d'accord et ensuite sur les coups suivants on va s'orienter beaucoup plus sur la stratégie de jeu ok le premier objectif c'est de placer une balle et c'est possible sur le fairway là l'objectif c'est de placer la balle avec le driver parce que la fin de l'eau est grosso modo à 140 mètres d'accord le but ça va être de placer un drive en premier coup et ensuite on verra un peu plus en détail toute la partie stratégie de jeu qu'on va apporter sur le parcours ok donc je te laisse taper donc là le drive alors je vais reprendre pour ceux qui ont vu la vidéo précédente le travail de l'alignement donc je place ma face de club et là il me semble que je suis bien orienté hop mes épaules je vérifie ma cible semble que je suis pas mal et j'ai une balle qui passe l'eau qui est sur le fairway première bonne nouvelle par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure il faut pas non plus rentrer dans du non jeu oui ton objectif objectif bogey ça veut dire que ton objectif global c'est d'être en trois sur le green et de faire deux putts tout à l'heure tu m'as dit que ton pitch je le gérais à 90 mètres que tu veux dire que là 104 mètres je peux gérer un faire neuf tu peux gérer un faire neuf donc là le but ça va pas être de se dire non plus bas le coup allez je joue pas je me l'objectif c'est de me mettre en trois un coup de faire neuf je peux quand même le tenter si ma balle et pas sur le green pas de souci on cherchera à avoir une approche en sécurité sur le green pour réaliser nos deux putts ok donc à partir moment là où je me suis mis sur le fairway que je suis correctement en jeu je peux attaquer entre guillemets je peux aller chercher le green et la visée green plus deux putts le part exactement ok si tu fais un part c'est un bonus dans ta carte et ben on va le tenter au faire neuf ah il me manque le petit chouille mais approche putt ça c'est gérable approche putt c'est gérable alors il t'en manque un petit peu c'est pas catastrophique parce qu'il te reste l'approche le putt et si tu fais les deux putts c'est pas non plus un drame il faut pas non plus dire j'ai raté mon approche mince j'ai raté une possibilité de faire le part notre objectif c'est de faire le bogey si on sort avec approche putt c'est bonus si tu me fais approche deux putts t'es dans ton objectif de score exactement on analyse toujours le trou donc là on est au départ du trou numéro 11 c'est un par 5 le trou fait 431 m dans le même principe maintenant ce qu'il faut bien se dire c'est qu'il ya beaucoup de joueurs quand ils sont à ces distances ils disent le trou est interminable c'est mon cas c'est ton cas c'est inatteignable je vais te demander juste de faire un tout petit calcul mathématiques oui et l'objectif régule plus un coup donc c'est de se mettre en quatre sur le green donc en quatre je joue 431 m dividé par 4 ouais en gros 100 m donc c'est pas non plus inatteignable non c'est à dire que en plus tu m'as dit tout à l'heure que bon bah ton pitch fer 9 ça pouvait bien se passer imagine que au départ de ce trou tu tapes que des coups de fer 9 tu vas te retrouver sur le green avec ta régulation donc là tu peux te permettre de même de taper un drive la seule chose que je vais te modifier ça va être l'orientation du trou l'orientation du coup parce qu'on a de l'eau qui est sur la droite donc le but ok là je peux aller prendre un peu plus de marge plus un peu plus de marge à gauche pour les joueurs en plus qui ont tendance à faire un petit fade ou un petit slice ça leur assure quand même le fairway ou le petit rough le petit rough de droite ouais donc le but déjà en trajectoire c'est de s'écarter du danger exactement pour sécuriser le coup et après pouvoir jouer enchaîner une autre chose qui va être importante ça vous le verrez en extérieur tu prends aussi le tester en extérieur c'est que quand je suis sur mon air de départ si j'ai du danger sur le côté droit du trou quand je vais planter ma balle sur le départ au lieu de la planter au milieu du départ je vais m'orienter du côté du danger ça va me permettre d'avoir une ouverture beaucoup plus facile sur le côté gauche du trou ok donc le mieux c'est d'aller se positionner côté danger côté danger pour s'écarter le ok la trajectoire on imagine j'ai du danger j'ai du hors limite sur le côté gauche du trou je viens me positionner sur le côté gauche et naturellement j'aurai plus de facilité à m'orienter sur le côté là dans ce cas là effectivement de s'orienter comme ça ce que tu as bougé à l'écran qui correspond au fait que je suis allé mettre exactement et donc c'est dans le même principe ça c'est des choses que j'analyse au début du trou j'ai une pancarte sur la plupart des parcours il ya des panneaux oui avec la forme des trous il existe aussi des carnets de parcours il ya des joueurs qui ont des montres avec la forme des trous avec les dangers les obstacles ça je peux regarder rapidement sur maman sur mon carnet de parcours bon le danger il est sur la partie droite allez je m'oriente sur le côté droit du départ pour avoir une meilleure ouverture sur mon coup ok donc là on a écarté le danger j'ai 210 mètres pour aller sur le faire ouais du coup je vais me fourrer dans les arbres ça arrive elle est revenue ok donc là intéressant mon coup mon premier coup finalement est pas ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas mis de boule rouge à gauche et le départ sinon c'était donc donc déjà sur celui ci mon coup mon premier coup n'est pas forcément réussi le coup n'est pas forcément réussi maintenant ça sert à rien de ruminé durant toute la partie il est passé c'est la deuxième situation il faut accepter le jeu le nombre de golfeurs qu'on voit j'ai fait triple bogey au trou numéro 7 le du triple bogey il est fait maintenant faut passer à autre chose prochaine vidéo on va parler du mental du golfeur et on va arrêter de se flageller les gars exactement donc là on va amener une réelle stratégie parce que ce qu'on peut remarquer c'est que sur le côté droit du trou on a du danger il ya de l'eau au lieu de chercher à frôler et à se mettre vraiment à la limite de l'eau avec en plus des arbres des arbres sachant qu'on a encore trois coups pour y aller pour être en régule exactement il ya 313 mètres à faire donc trois fois 100 m exactement là ce que je vais chercher je vais chercher à vraiment prendre de la marge pour placer le coup suivant on est un petit peu heureux sur un coup qui fait 130 mètres je l'écarte vraiment le coup du danger je suis vraiment orienté complètement à droite on peut remarquer que le piqué il est situé ici j'ai vraiment pris de la marge ça sert à rien de viser le ras des arbres parce que si votre balle sort légèrement en pouche la balle tape l'arme et je me retrouve de nouveau avoir fait 50 mètres donc là en fait d'accepter de complètement se replacer pour pouvoir rejouer en sécurité et rester dans le bogaie sans prendre le risque et finalement ne rien gagner en visant le ras des arbres exactement je n'ai pas perdu en distance sur le coup suivant eh ben on va aller se replacer après un petit tuyau qui est important c'est que la bombe à balle elle est dans le ref on peut voir que ma balle elle est dans le ref j'ai un petit peu de mal à sortir du ref là peut-être utilité aussi d'utiliser la balle légèrement sur le pied droit pour venir compresser un petit peu plus la balle donc ce qu'on a vu sur les types de pierre-antoine sur les trajectoires de balle je vais faire une balle basse donc j'ai pris un exercice parce que c'est ma distance on va dire pour 130 m on assure le contact donc on ferme légèrement le club la balle va venir se placer se positionner légèrement à l'intérieur du pied droit et tu as plus qu'à le taper contact n'est pas idéal elle n'est pas machin mais sans prendre de risque sans faire une très belle balle je suis venu me remettre sur le fairway et là d'un coup j'ai toute la capacité pour jouer tranquillement et en plus tu n'es pas au ras de l'eau donc l'eau ouais elle est complètement oubliée sachant plus que le coup que je viens de taper là n'est pas terrible c'est qu'en étant sur si j'avais pris le risque j'avais toutes les raisons de partir dans l'eau et là finalement pour jouer beau game reste deux coups à jouer parce que là j'ai une distance où je n'atteins pas moi le green donc là on va chercher dans le même principe l'eau est à droite on va chercher à avoir un coup aller devant le bunker parce qu'on va pas non plus mettre en difficulté avec une sortie de bunker de 70 mètres donc là il faut un coup de 157 mètres ok donc là j'ai joué un coup avec une distance que je maîtrise sur lequel je suis à l'aise et je me retrouve bien sur le fairway je me retrouve bien à éviter le danger il va me rester 117 mètres il reste 117 mètres pour atteindre ok le drapeau à 117 mètres on tombe dans des clubs là quand il a un drapeau tiens par exemple je suis à la jumelle je vois 117 mètres alors ce qui est ce qui le drapeau il est positionné au fond le drapeau est positionné au fond du green d'accord c'est une bonne chose faut prendre en compte aussi le danger le danger on peut apercevoir un bunker qui est plutôt sur la gauche d'accord donc si j'ai des tendances à envoyer des balles à gauche je vais décaler quand même mon axe parce que notre objectif c'est de toucher le green oui je vais pas m'amuser à viser sur 18 trous le drapeau le drapeau le drapeau le drapeau au niveau mental je peux le déplacer et positionner beaucoup plus sur le côté droit d'accord ce qui va me permettre de m'assurer une zone toute la zone sur le green et au moins j'ai joué en sécurité pas le bunker mais on en parle et je fais la connerie oui parce que quand tu t'es aligné tu t'es aligné vraiment centré ah oui je me suis pas ok je me suis pas décalé alors que tu aurais pu créer un décalage un petit décalage pour t'orienter plus sur le côté droit c'est le piège là de l'écran j'ai voulu voir assis ouais j'ai pas osé me décaler est-ce que sur le parcours tu serais décalé je visualise une cible qui souvent n'a rien à voir je ne visualise jamais le drapeau c'est ce qu'il faut essayer un arbre voilà j'aurais pu viser la branche de l'arbre qui se trouvait au fond mon outil de guerre pour sortir des bunkers donc l'objectif c'est de faire rebondir le club dans le sable donc je vais pas m'orienter sur un sandwich 56 désolé ouais mais je vais sortir mon outil le 64 degrés d'accord le 64 degrés à côté de ton sandwich c'est un sandwich qui est beaucoup plus ouvert ah oui donc c'est un sandwich qui va me permettre vraiment de lober mes balles d'accord donc au lieu de chercher une bidouille ouverture de club je décale mes pieds là je vais prendre mon 64 degrés je l'ouvre un tout petit peu vous voyez je me mets en position on peut remarquer que j'ai beaucoup moins de décalage sur la gauche que si j'avais utilisé un 56 et là ma seule obsession je dis bien que c'est une obsession c'est de faire rebondir le club le club dans le sable oh joli et normalement avec le 64 degrés légèrement ouvert j'ai une obsession de faire rebondir le club dans le sable je fais maximum 15 mètres donc là nous voilà au trou numéro 12 le trou fait 302 mètres c'est un par 4 mais deux fois 150 exactement donc même principe déjà réflexion quand vous serez en extérieur et quand tu seras en extérieur le danger est où le danger il est plutôt sur le côté droit d'accord donc sur la zone de départ en un des décalades danger côté donner de l'ouverture ok sur le fairway j'ai pas de danger apparent donc j'ai pas besoin de me dire bah je m'oriente plutôt sur un coup de bois sur un coup de fer je peux taper mon driver et là je vais orienter l'écran beaucoup plus sur le côté gauche ok je me mets dans le ref du coup je suis allé super à gauche mais c'est pas grave et c'est là que la stratégie va rentrer en jeu c'est que là il te reste 200 mètres on voit que c'est un green qui en haricots qui ont le sens de la longueur on voit qu'un obstacle d'eau sur le côté droit l'objectif et on va aller pas les chatouiller le green donc là on voit que le trou donc il ya un gros danger sur la partie devant à gauche il ya aussi du danger on est sur une dispersion pour des très bons joueurs qui est quand même à 10 % donc 10 % de dispersion sur 200 m ben c'est 20 mètres à droite 20 mètres à gauche 20 mètres à droite je suis dans l'eau 20 mètres à gauche c'est dans l'eau donc le but ça va être de s'orienter sur cette partie du trou devant nous ce qui va me permettre après d'avoir un coup en travers pour positionner la balle sur le green ok si je m'oriente un peu trop sur le côté droit il ya des joueurs qui vont craindre une chose c'est c'est l'eau qui est à droite donc ils vont jouer dans la retenue donc là vaut mieux aller côté haut pour se fermer sans prendre le risque d'atteindre l'eau alors oui si le drapeau était orienté au fond du green c'est sûr qu'en visant la partie droite je me ferme parce que je dois passer au dessus de l'eau là le drapeau il à l'entrée je peux m'orienter ok même si ma balle slice un petit peu je peux m'orienter sur la partie sur la partie droite là en distance je vais pouvoir jouer que je crains c'est que si je l'oriente là trop sur le côté gauche dans l'eau ouais ça tombe dans l'eau alors que là c'est une bonne stratégie de me dire je vais en direction de l'obstacle pour me fermer le risque de l'obstacle sur le coup en longueur en longueur tu l'atteindras pas non et puis là je prends un fer 6 qui serait une longueur à 130 mètres je suis en plus en direction sauf que j'ai pris un club qui ne me permettait pas d'aller dans l'eau tu l'embarque un petit peu tu as quand même embarqué à la gauche je me retrouve dans l'eau c'est une partie il a 83 mètres je vais mettre un pitch pour 90 m ok ça c'est un part je l'ai fait en non trois dessus ah oui en trois dessus à établis deux potes donc tu as fait bogey ok mais je suis sur le bogey avec la possibilité après le travail du petit jeu j'aurais pu parler du jeu t'as à 3 mètres du trou et à 3,60 du trou ta balle elle tombe dedans super bingo ok mais j'ai sécurisé le bogey en jouant safe tu as sécurisé le jeu offensif ça peut être bien par contre c'est vraiment ça passe ou ça cas c'est plutôt un jeu qui va être orienté sur du match play allez je fais un match play tiens le trou là je peux jouer un peu plus offensif j'ai rien à perdre parce qu'en match play je perds qu'un coup trou oui je perds pas en stroke play bon ben je me lance un quadruple bogey un quintuple bogey sur un début de partie ça peut ça peut faire très mal c'est souvent le risque je m'aperçois que en jouant safe j'ai des cartes propres en jouant un peu plus costaud on n'a pas je n'ai pas un niveau donc on se retrouve je me retrouve vite à avoir comme j'ai dit sur un trou sur un trou il n'y a pas de danger par exemple le trou suivant il n'y a pas énormément de danger il ya un petit bunker il ya un bunker sur la partie droite mais c'est un trou qui fait 364 m donc c'est un trou en attaque de green j'ai pas de danger ça quand même un trou tu vas pouvoir aller attaquer attaquer green donc je vais essayer de résumer pour jouer 18 ce qui est déjà un bon niveau c'est 18 bogey il est facile 18 bogey avec une approche un put en gérant le nombre de put de faire départ exactement et finalement pour chaque parfait je vais pas dire je m'offre mais je laisse la possibilité d'un double bogey il faut éviter au dessus du double 9 par 9 double j'ai fait mes 18 18 bogey j'ai fait mes 18 oui donc c'est vraiment de réfléchir et de jouer sécurité et on va gagner énormément de coups à jouer avec sa stratégie de jeu et en même temps c'est applicable quel que soit le niveau vous êtes 36 c'est de dire je m'ajoute deux coups pour aller au green donc le meilleur conseil notamment mental c'est de ne pas penser au nombre du coup du parcours mais de penser à son niveau pour vous donner une petite astuce quand je joue un parcours je compte toujours niveau donc je joue bogey oui et du coup ce qui me permet d'avoir une carte des fois je suis bogey plus 1 je suis bogey moins 1 c'est toujours moins démoralisant que je suis plus 15 exactement merci beaucoup pierre antoine rien j'espère que tes scores vont descendre sur le parcours et ben j'espère que les prochaines vidéos tous les scores vont descendre en suivant ces conseils de stratégie n'hésitez pas à mettre vous votre stratégie dans les commentaires me dire comment vous gérez et ceux qui sont dans la région dans le coin n'hésitez pas à venir chez just wing de la part de je vous emmène golfer pierre antoine vous fera un superbe accueil pour vous faire découvrir le golf indoor merci pierre antoine et puis à très bientôt pour une vidéo et probablement qu'on en refra d'autres ici à bientôt j'ai